Ah là là, l'alimentation, quelque chose qui est très utile, nécessaire lorsque vous faites du sport, lorsque vous avez besoin de vous alimenter, tout simplement. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de ça. Donc oui, c'est deux petites boîtes que je pense beaucoup de personnes ne connaissent pas. Oui, il est écrit spaghetti de konjac. Le konjac, c'est quoi ? Le konjac, c'est une plante originaire d'Asie, particulièrement du Japon et de la Chine, utilisée depuis des siècles dans la cuisine asiatique. Elle est aussi célèbre pour sa racine aussi appelée, je vais tenter de le prononcer, cognacou. Donc c'est cette racine qui est transformée pour obtenir ce qu'on a actuellement, soit les spaghettis de konjac ou bien les nouilles de konjac, tout simplement. Ces nouilles présentent énormément d'avantages au niveau des apports calories. En effet, en regardant un peu au dos de la boîte, on constate que l'apport calorique est vraiment minime, voire ridicule. Typiquement, pour ceux que je vous présente aujourd'hui, en termes de calories, on se retrouve avec 11 kcal pour 100 grammes. Ce n'est rien du tout. Une autre propriété intéressant, c'est que les nouilles de konjac ou les spaghettis de konjac ont un apport riche en fibres. Les fibres, ce sont ceux dont votre corps a besoin pour pouvoir avoir une bonne digestion. Et typiquement, ça, ça convient totalement. Et dernière chose qui, selon moi, va plaire à beaucoup de personnes qui sont dites intolérantes au gluten, ces nouilles ne possèdent aucun gluten. Donc vous pouvez en consommer comme vous voulez et sans avoir ces fameuses gènes lorsque vous consommez des nouilles traditionnelles. Avec ce modèle-ci, vous n'aurez aucun problème. Je dois vous dire que cette présentation de vidéo tombe plutôt bien parce que j'ai fini ma séance de sport, j'ai besoin de m'alimenter. Je me suis dit que je n'ai pas forcément eu de manger un truc de lourd. En plus, j'ai ça. Moi, ce que j'apprécie déjà avec cette petite nouille, petite spaghettis de konjac, c'est qu'au niveau du packaging, je trouve que c'est plutôt stylé. Avec la petite boîte qui montre une petite présentation de comment on peut l'accompagner. Donc c'est intéressant. On voit aussi que c'est toujours écrit faible teneur en calories, sans matière grasse, sans sucre. Franchement, c'est un aliment chic code, j'ai envie de dire, qui peut aider beaucoup de personnes qui sont en quête de perte de poids, en quête de sèche. Et franchement, c'est la première fois et j'en suis content d'en avoir trouvé parce qu'on ne m'en trouve pas forcément facilement. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous achetez les vôtres parce que moi, j'aurais bien voulu en acheter beaucoup plus. Donc j'ai profité d'une promotion qui avait un Lidl pour en acheter et je n'en ai pas acheté beaucoup. J'aurais dû prendre beaucoup plus parce que c'est peu calorique, ça peut aider pour la perte de poids. Et franchement, on va découvrir ensemble comment on peut l'assaisonner. J'ai ma petite idée de comment je vais faire. On va faire ça aussi. Donc concernant la préparation des nuilles de konjac ou spaghettis de konjac, on voit déjà que c'est prêt en 2-3 minutes. Donc pour les cuisiner, c'est très simple. Vous déjà, vous ouvrez la boîte. C'est quand même important d'ouvrir la boîte et de ne pas forcément mettre la boîte directement dans l'eau. Ne faites pas ça. Donc vous égouttez un peu parce que à ce que j'ai compris, lorsqu'on va ouvrir, c'est sous une forme de plastique que c'est un peu liquide. Donc je pense qu'il faut vider la plupart de ce qu'il y a à l'intérieur. Égouttez un tout petit peu. Ensuite, les mettre dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Donc c'est ceux que j'ai lus. Bien égouttés et les cuisiner. Il y a quand même pas mal de liquide à l'intérieur. Donc un sachet, ça me paraît quand même juste. Je pense que je vais en refaire 2. Je suis un gourmand, là. Et vu qu'il y a peu de calories dedans. Après, l'objectif des konjac, en fait, c'est d'avoir la sensation de satiété. Donc dans la logique, on ne doit pas avoir faim après avoir mangé ce type d'aliments. Vu que ça remplit le ventre et ça gonfle. Alors parce que moi je suis un gourmand, je vais rajouter ce qu'on appelle un cul d'or. Donc c'est un mélange d'épices totalement végétal. Ce qui va me permettre, en fait, d'avoir un goût. Au niveau des spaghettis de konjac, parce qu'apparemment, le goût, il n'y a pas de goût. Tout simplement, vu que c'est très peu calorique. Donc forcément, voilà. C'est quelque chose qui a l'aspect des pâtes. La texture. Mais en termes de goût, c'est vide. Tout simplement. Et j'ai envie d'ajouter ça. Donc on met ça ici. Et on attend quelques minutes. Donc 2-3 minutes de cuisson à l'eau bouillante. Et ensuite, on sort le tout. Une chose intéressante que je n'ai pas dit concernant le konjac, c'est qu'il va prendre au niveau de votre estomac du volume. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, dès lors où il est gorgé d'eau, il gonfle. C'est un peu comme la pomme, dans la mesure où quand vous mangez de la pomme, je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Lorsque vous mangez de la pomme, très souvent, ça donne une sensation d'être remplie. La pomme, elle va absorber de l'eau qui est dans votre ventre. Et ensuite, tous les morceaux que vous allez consommer vont prendre du volume dans votre estomac. Donc ce qui va faire penser à votre estomac, ensuite à votre cerveau. Écoute, frérot, on a mangé assez, on n'a plus faim. Alors qu'en termes d'apport calorique énergétique, c'est très faible. Tout simplement. Bon, là, ça fait 2-3 minutes ou un tout petit peu plus. Je vais les enlever parce que je n'ai pas envie que ça soit gâché. Donc, je me suis équipé de mon petit égouttoir qui va me servir. Et on vient ici égoutter. Donc là, vous ne voyez pas, mais l'aspect, il est tout blanc. Rien de spécial, en fait. Ça fait penser aux nouilles, avec une texture qui me permet un peu plus différente. Parce que bon, il n'y a pas tous les calories qui vont avec, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner convenablement. Donc, je pense que je vais rajouter un peu d'huile de colza. Rajouter des épices et tout ce qui suit. Allez, un peu de sel parce que j'ai peur. Bon, là, cuisson terminée. J'ai agrémenté avec quelques épices, histoire de donner du goût. On va goûter ça ensemble. J'aurais peut-être dû goûter sans épices, mais je préfère prévenir qu'elle guérir. Donc, bien évidemment, je ne vais pas manger ça comme ça. En fait, je vais agrémenter avec du poisson que j'ai fait au four, ainsi que des légumes vapeurs. Donc, moi, je suis plutôt comme ça à consommer souvent légumes vapeurs, protéines et glucides. Donc, je pense que beaucoup de personnes le font ou pas du tout. Mais essayez d'incorporer des légumes vapeurs dans vos places. Je pense qu'au niveau de la digestion, ça va beaucoup vous aider. Donc, voici à quoi ça ressemble et on goûte ça ensemble. L'aspect, ça fait penser effectivement aux pâtes aux nuits. J'ai envie de dire, heureusement que j'ai assaisonné parce que là, ça aurait été chaud. J'ai ajouté les choses qu'il faut pour pouvoir en fait consommer ça convenablement. Et j'attends que le reste de mes aliments cuisent, histoire de faire un bon plat. Et ensuite, voilà, on passe à la dégustation. Ça passe très clairement et c'est plutôt pas mal quand c'est bien assaisonné. Franchement, bonne découverte. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, j'espère que vous aurez aimé. Donc, vous avez vu les avantages et inconvénients au niveau calorique. Donc, c'est un bon allié pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Donc, n'hésitez pas à en acheter. Ne faites pas comme moi en n'achetant pas énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel. Allez !